Et salut tout le monde, on est parti pour une séance 100% abdos d'environ 16 minutes, peut-être un tout petit peu plus avec les explications. 4 séries de travail, donc vous pouvez très bien n'en faire qu'une, elle fera 4 minutes, 2, 3 ou 4. A vous de jouer, écoutez bien les consignes, l'important ça va être vraiment l'engagement de votre centre et la respiration. C'est deux choses là, centre, respiration et ensuite on va rajouter des mouvements, soit des jambes, soit des bras, qui vont créer l'instabilité et qui vont vous demander encore plus d'engagement et c'est ce qui va créer le travail des abdos. Tout ça en respectant votre périnée et aussi vos sensations, avec les options faciles et les options plus difficiles. On va démarrer, premier exercice, une posture de gainage. Mais on va essayer de pas juste s'installer et ne rien faire, on va chercher surtout à engager le haut du pantalon en direction du bas de la brassière. Que l'espace ici entre mon pantalon et ma brassière soit le plus maintenu possible. Plus ça va s'espacer, plus je vais creuser le bas de mon dos. Donc on reste concentré sur ça. On démarre avec cet exercice là. Bonne séance. Les coudes sous les épaules et j'installe l'espace tenu dans le bas de ventre. On peut rester sur les genoux pour démarrer. Quand vous inspirez, vous cherchez à vous grandir. Et quand vous expirez, vous engagez bas de ventre. Et passez sur le dos pour le deuxième exercice. On va y revenir au gainage. Chaises renversées. On vient réduire l'espace pantalon-brassière. Mains au top. Inspirez sur place. Expirez, coude au genou. Je tends une jambe et je mène l'autre coude au sol. Inspire. Et expire. Inspire, autograndissement. Expire, twist. Et amenez le genou à la poitrine. On va faire la même chose. Inspire sur place. Et expire, twist. Quand vous l'avez, vous pouvez mettre un petit peu plus de rythme. Mais la vitesse ne va vraiment pas compter sur cette séance d'abdos. Apprapez vos genoux pour rouler. On repasse en posture de gainage. On installe l'espace court-brassière-pantalon. Et si on sent qu'on est vraiment très facile, on peut passer sur les pieds. Dès que vous sentez que l'espace s'allonge et que ça crosse dans le dos, c'est le signe qu'il faut repasser sur les genoux. Et passez sur le dos. On repasse sur les crunchs. On engage bas-ventre. On décolle tête-épaule. Souffle. Inspire. Et souffle. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas besoin de vitesse pour faire les abdos. C'est très intense lentement. Attrapez les genoux. Roulez. Et on repasse en gainage. Un peu de mouvement aussi pour se réchauffer. Choisissez les pieds ou les genoux. Poussez fort dans les coudes. Poussez fort dans les talons. Et cherchez à maintenir le bas-ventre engagé. Bien. On repasse sur le dos. Donc là, on alterne qu'avec deux exercices. On s'installe. Et on est parti pour les twists. Essayez de m'allonger. La jambe en dure tonique. Et cette respiration qui vous guide. Attrapez les genoux. Dernière fois pour le gainage. C'est parti. 20 secondes. On aura déjà terminé le premier tabata. On va en faire un deuxième avec trois nouveaux mouvements. Nouveau exercice. On va passer sur les mains en planche. Là, ce sera l'option avancée. Pareil, on cherche à réduire l'espace ventre au niveau du ventre. Si c'est trop intense, on pose les genoux. Attention, si vous poussez les fesses en arrière, on a moins de poids de corps dans les bras. Donc déjà, vos épaules travaillent moins. Et il y a surtout zéro engagement dans les abdos. Donc il faut cette ligne qui va des genoux jusqu'aux épaules sans la casser, sans briser la ligne avec le bassin. Et même chose quand on est sur les pieds. On ne brise pas la ligne en allant ni vers le haut, ni vers le bas. Ça demande d'être tout le poids du corps, beaucoup du poids du corps dans les poignets. Si c'est trop douloureux au niveau des poignets, n'hésitez pas à tout faire à nouveau sur les coudes en posture de gainage statique. On est parti. Choisissez votre option. Je vais démarrer avec une option plutôt facile sur les genoux. J'installe ma ligne. J'engage. On voit notre option. On engage le sens. Tape l'épaule et ta main. J'amène une main à l'épaule. Je pose et je change. L'objectif, c'est que rien ne bouge. Donc, je prends tout mon temps pour stabiliser les fesses immobiles, le dos immobile. Soufflez quand vous tapez. Inspire, je pose. Expire et inspire. Passez sur les fesses. Deuxième mouvement. Ensuite, jambes en papillon. Dos long. Inspire. Expire, je déroule dans le sol. Inspire, je reste cédé le bas du dos dans le sol. Et souffle, je reviens. Si je bloque à mi-chemin, je m'arrête. On ne fait que la moitié du mouvement. Et si vous le trouvez, vous allez jusqu'en bas. Troisième mouvement. On reste sur le dos. Mains le long du corps. Chaises renversées. On engage le sens. Point de corps alterné. L'instabilité vient de jambes. Et je verrouille. Expire, inspire. Expire, inspire. Attrape les genoux. Et on repasse en planche. Tape et pole. C'est volontaire, hein, tous ces mouvements. Les changements de position. Let's go. C'est pour venir quand même activer le corps, le cœur. Donc là, je prends le temps de faire tape et pole. Que rien ne bouge dans mon mouvement. Parfait, sit-up. On ramène une jambe culotte. On s'allonge. Inspire. Expire. Soit je m'arrête à mi-chemin, soit je vais jusqu'en bas. Je reste serrée. Et remonte. On reste en bas. On ramène le genou en chaise renversée. Je verrouille, je tiens. Et pointeur alterné. Donc là, il faut donner vraiment plus de force pour que le bas du dos reste près du sol. Les talons, les pieds, on pointe moins vers l'avant. Je roule en planche. Dernière fois déjà pour la planche. Vous avez vu comme ça passe vite sur les genoux ou sur les pieds ? Tape et pole. On va pas vite. Le plus lent possible. Sit-up. Donc là, on travaille absolument toutes les zones abdominales. Le gainage sur la planche. Le grand droit ici sur le monde. Le roll-up, roll-down. Restez en bas. On va garder le mouvement d'extension. On ramène le genou au-dessus du bassin. Et donc, j'éloigne mon fémur pour pointer vers le sol. Et je reviens. Pointeur. Et je reviens. Je me gaine. Là, c'est le plus dur, je trouve. Pour tenir le bas du dos. Vous êtes pas obligés d'aller trop bas, c'est trop difficile à tenir. Parfait. La suite, main gauche sur le genou droit. On pousse. On libère les autres membres qui sont pas connus. Extension alternée. Je m'étire. Et je ramène. Vous amenez le bras. Hop là. Lourin derrière. Et la main qui est au genou ne bouge pas. Elle pousse le genou. Pour que ce soit engageant. On reste. On change. Mains droites sur le genou gauche. Je pousse. Je libère mes membres libres. Et je les bouge. En extension. Et ramène vers le ciel. Avec ce bas du dos qui reste fixe grâce à mes abdos. Normalement, c'est intense. Ça me fournit beaucoup d'efforts. Et posez les pieds à plat. Nouveau mouvement. Je décolle tête et épaules. Je reste fixe. Et je vais glisser d'un côté. Puis de l'autre. Je viens engager la taille. En poussant le bas du dos dans le sol. Et on reste grandis. Déroule. Main gauche. Genou droit. Je presse. Vers le ciel. Et l'extension. Tout ça en sont des abdos qui préservent votre périnée. et qui travaillent fortement toute la chaîne abdominale. Une belle jambe tendue là. Cuisse, fessier. En échange. Mains droites. Genou gauche. Pointe au ciel. Extension. Et ramène. Magnifique. Le crunch latéral. Décolle tête épaules. Les bras tirent loin sur le côté. Et je viens chercher sur les côtés. Souffle. Souffle. Essayez de ne pas bloquer la respiration. Attrapez les genoux. Et roulez. Nouvelle exercice. En équilibre bateau. Les mains ici. Et on va chercher à amener un coude. Si on peut, on touche. On se redresse. Inspire. Expire. Je viens toucher le coude. Inspire. Inspire. Et dépose. Il nous reste 4 minutes. Voilà. On change de musique. 4 minutes pour terminer. On va faire gainage latéral. Et le crunch en bateau. Et on aura fini. Coups de sous l'étoile. Genoux levés. Reposés, pardon. Et on lève la taille. On étire haut vers le ciel. Si vraiment vous vous sentez à l'aise, vous levez le genou à l'intérieur. C'est génial. Et passez de l'autre côté. Douleur d'épaule. Surtout, vous gardez les deux genoux au sol. On lève la taille. On étire le bras au ciel, comme si on voulait saisir quelque chose. Et on tient ici l'engagement. Si vraiment je suis à l'aise, je prends un puits sur cette jambe-là de ciel. Pour lever le genou à l'intérieur. Ce qui traite vos adducteurs. C'est du bonus. Et bateau avec le twist. Allez, ça fait déjà une quart d'heure qu'on est ensemble. Les mains ici, vous sur l'autre, on se grandit. Inspire. Expire. Soit je m'arrête là, soit je vais te toucher. S'il y a des douleurs dans le bas du dos, vous couvrez les jets statiques et vous pouvez vous aider en tenant sous les cuisses. Respire. On va faire une deuxième fois pour être sûr. Donc soit je reste ici, je me tiens, je libère, je mets le twist si je me le sens. Et je rajoute le toucher par terre si je me le sens aussi. Inspire dans le centre, expire dans le twist. Bien. Gainage latéral. Maintenant, vous allez bien sentir le haut niveau de la taille. Soit sur les genoux, soit je lève la jambe à l'intérieur. C'est vraiment, c'est une option assez difficile. Je pose le pied. Je ne vous l'avais pas dit. De l'autre côté. Allez. Genoux. Pire. Soit je reste là, soit je lève. Il nous reste deux fois 20 secondes et on a terminé. Déjà. On reprend le crunch twisté. Ou statique. Inspire. Expire. Yes. Keep it. And then. Okay. Sur le moment, il est possible que vous sentiez pas énormément de choses. mais vous verrez dans quelques heures ou demain les dernières 20 secondes ce sont des abdos ici qui ont préservé votre périnée c'est vraiment le plus important que moi et vous n'êtes pas fait mal au dos vous avez des options et respirez et parfait écoutez on est au top ici vous pouvez poser les coudes et juste détendre au niveau de la zone abdominale respirez là puis contrôlez la descente ramenez les mains près de la poitrine pour pousser les fesses main derrière une pose de l'enfant respirez dans cette pose et parfait je vous félicite bravo pour cette séance n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire voir ce qui était cool pour vous ou plus difficile là j'ai quand même enchaîné à pas mal d'exercices donc est-ce que c'est aller trop vite ou est-ce que ça vous va n'hésitez pas à m'orienter pour que je puisse toujours m'adapter en fonction de vos besoins ciao ciao et encore bravo à vous évidemment et encore enchaîné à pas mal d'exercice et encore enchaîné à pas mal d'exercice